démarrer donc je reprends comme toujours parce que cette partie là je la coupe donc bonjour tout le monde si vous voulez retrouver le live plus tard vous avez la possibilité de retrouver à partir de demain normalement sur ma chaîne youtube avec les recettes je suis en train d'encoder le live d'hier pour que vous puissiez retrouver les recettes d'hier sur ma chaîne youtube donc vous pouvez vous inscrire sur cette chaîne youtube avec un endroit où on peut s'inscrire effectivement et comme ça chaque fois que je publie le live donc il y en a trois par semaine ça ne fait pas énormément vous avez une petite notification comme quoi le live est publié donc vous pourrez retrouver les photos avec les recettes beaucoup plus facilement que sur facebook c'est pour ça que je bascule tout là bas mais ça prend énormément de temps pour encoder voilà donc je pense que le son est bon parce que plus personne ne me parle de son donc allez on y va je pousse mon clavier là sur le côté ici c'est bon aussi je vois que nathalie vient déjà de partager mon live c'est gentil de m'aider à continuer à travailler si vous partagez vos amis vont les voir et dans ces cas là effectivement je peux continuer à travailler jeu parce que mon travail vous savez que c'est d'être conseillère au cloud et pour la fontaine donc j'ai une personne qui m'a demandé des renseignements sur la fontaine n'a pas de souci je vais renseigner donc quand vous avez des renseignements à voir éviter de poser les questions là passer directement en privé que ce soit par rapport au matériel que j'utilise que ce soit voilà tout ce que vous voulez les questions parce que là il ya beaucoup de messages j'essaye d'y répondre à chaque fois mais après ils sont perdus dans la masse et je crains parfois d'oublier de vous répondre donc vous faites mieux quand vous avez des questions de passer en privé quand vous avez des photos ou de recettes vous pouvez les mettre par contre sur mon mur les partager ces derniers temps vous avez fait pas mal de choses donc c'est sympa de voir ça me fait plaisir de voir que vous refaites les recettes parce que c'est du travail à faire de gérer de chercher des recettes et de les faire mais et de monter les montages et tout après donc ça fait très plaisir de voir quand vous refaites les recettes voilà donc on y va le recette du jour donc on va terminer le pain mais on va finir par le pain parce que le pain on va le cuire dans un four très chaud mais avant on aura besoin du four pour d'autres choses donc j'ai déjà mis mon four à préchauffer à 180 degrés on va donc faire aujourd'hui en salé un risotto de quinoa vert donc c'est un risotto sorti du livre de juan de nouveau quinoa vert donc ça va être avec un grand bouquet de persil aujourd'hui le persil c'est plein de faire donc allez-y manger du persil c'est bon vous en faites comme Popeye donc voilà et alors n'ayez crainte les gens qui ont trop oula tout d'un coup ça ça monte tout 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 plat donc les gens qui ont trop de faire vous pouvez manger du persil vous pouvez manger des épinards c'est pas du tout le même type de faire donc il n'y a pas de souci et les gens qui ont trop de faire et bien boivent du thé parce qu'effectivement le thé enlève le faire donc attention si vous n'avez pas assez de faire si vous n'avez pas assez de bioblure rouge ne buvez pas trop t ça oui effectivement c'est un souci donc risotto de quinoa vert et puis en dessert on va faire une tarte croustillante à la chantilly et aux fruits secs donc on y va on attaque donc j'ai tout numéroté on va commencer par faire un jus d'orange moi j'ai préféré mélanger orange et mandarine vous faites comme vous avez envie en fonction de ce que vous avez sous la main c'est pour ça que chez moi c'est orange mandarine voilà on va commencer le jus d'orange donc dans la sauteuse je vais mettre alors voulait peut-être il va nous falloir pour faire la tarte croustillante on va passer de l'un à l'autre parce qu'il ya plusieurs étapes dans la tarte croustillante on va travailler avec des pâtes de philo donc si vous n'avez pas de pâtes de philo vous pouvez faire aussi avec des feuilles de briques je vous rappelle que ce genre de choses se trouve au rayon pâtes dans les supermarchés au frigo que vous vous les dates de prévention sont très loin donc quand vous faites vos courses vous pourrez toujours prendre un paquet de pâtes de philo ou un paquet de pâtes de 2 les autres la feuille de briques vous les laissez dans votre frigo et à un moment ou l'autre vous allez vous en servir on a déjà fait des briques ensemble on en refera voyez là la pâte de philo elle va jusqu'au mois d'avril 13 avril et les feuilles de briques c'est pareil ça va toujours très loin et après même si la date est périmée vous n'allez pas vous intoxiquer il faut qu'ils mettent des dates donc il va nous falloir de la pâte de philo allez on est parti donc on va presser deux oranges donc c'est des oranges qui ressemblent à des oranges sanguines c'est pas tout à fait des oranges sanguines mais elles sont délicieuses donc elles seront un petit peu rouges quand même voilà et d'une est beaucoup plus facile à presser elles sont d'une tendresse alors le petit gâteau aux pommes que je vous ai fait hier franchement je vous conseille vivement de le refaire parce qu'il est délicieux 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 il est d'un moelleux franchement c'est top de chez top donc comme je vous ai dit si vous venez d'arriver seulement maintenant je suis en train d'encoder le la vidéo d'hier donc ça met toujours beaucoup de temps sur youtube d'autant plus que vous savez que je suis en bout de ligne donc et que je suis en train de le faire tout en faisant live donc j'espère que ça va pas trop me prendre de bande passante quand le fait que je fasse ça voilà 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 alors on va prendre notre jus donc de le jus de deux oranges ou orange mandarine comme vous voulez et on va transvaser ça directement dans la sauteuse ici voilà je me suis arrangé pour que la caméra puisse me voir quand même hop 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 alors le prescrit on en aura encore besoin tout à l'heure je vais le mettre derrière mais je sais qu'on aurait encore besoin pour l'autre recette tout à l'heure ce qu'il nous faudra un petit peu de jus de citron donc ça c'était la première chose à faire et dans la casserole on va y rajouter 60 g de sucre voilà on va faire chauffer ça tout doucement voilà alors 60 g de sucre c'est bon parce que c'est bon ici voilà 60 g de sucre donc ça c'était la première chose on va faire réduire un petit peu tout ça pendant cinq minutes à peu près donc j'ai vu ça fait vraiment une très jolie couleur donc c'est sympa cette saison d'avoir ces oranges qui sont un peu rouges un peu sanguine donc ensuite je vais faire fondre du beurre donc il faut que je fasse fondre à peu près 50 g de beurre alors vite au micro de beurre c'est bon ça démarre voilà on fait fondre 50 g de beurre parce qu'on va tapisser nos feuilles de beurre il va nous falloir cinq feuilles qu'on va tapisser et ensuite on va les glisser dans un cercle donc si vous n'avez pas de cercle vous mettez dans un moule à tarte ça va être la base voyez c'est une corolle on va faire une corolle comme ça avec cinq feuilles vous avez des feuilles de briques vous le faites avec des feuilles de briques l'intérêt c'est que ça va être ultra léger ça va être voilà alors cette recette est sortie du dernier saveur que j'ai reçu donc j'aime bien vous dire d'où sortent mes recettes la brioche que je vous ai montré le jour bien aussi de de cette revue là c'est ça la fameuse brioche et hier soir j'ai eu du monde à dîner et je peux vous dire que où est ce qu'il est hop voilà j'ai fait le gratin de pommes de terre au confit de canard qui est ici et c'est excellent aussi alors je trouvais qu'ils étaient un peu maigre en quantité donc j'ai un peu doublé les doses voilà mais c'est tout donc nous ce qu'on va faire c'est la tarte croustillante chantilly fruits secs et sirop d'orange voilà le beurre est fondu à peu près à peu près vendu voilà donc une fois que j'ai fait ça alors ensuite fondre le beurre et on va mettre le beurre sur les feuilles voilà les feuilles là ici on fait mijoter pour faire réduire un petit peu notre jus donc doucement mais sûrement ça va vous avez passé une bonne soirée est-ce que l'on vit l'enregistrement fonctionne vous allez voir que les feuilles de briques c'est c'est les pas les feuilles de briques les feuilles de philo voilà c'est très très fin voyez on voit presque à travers et ce qu'on va faire c'est que avec un pinceau on va se mettre là dessus on dirait du papier un c'est fragile alors on va toutes les beurres et les unes sur les autres alors de toute façon c'est un cercle donc on les beurre que d'un côté puisque en me rendent un côté et en posant la feuille dessus et bien automatiquement vous aurez du beurre de l'autre côté faut que je me dépêche parce que pas que j'oublie que je dois vous montrer le pain aussi un alors le pain vous allez voir comme la pâte à lever je sais pas si vous êtes certaine à l'avoir fait hier soir c'est pour ça que je vous le montrer le soir doucement ici au doucement on a dit on réduit doucement voilà on va déjeuner un endroit à ce que je peux faire c'est que il va me falloir des amandes et filets les amandes et filets sont là donc ce que je vais faire c'est que je vais les mettre dans le plat du grill c'est ça vous voyez que alors je vais montrer comme ça les grilles faut que je montre à l'envers les grilles sont là et on va utiliser les deux aujourd'hui donc on va mettre les amandes et filets dans celui là pour les faire un petit peu donner alors ça honnêtement je vais laisser ouvert parce qu'il n'y a rien de pire pour cramer les amandes donc on laisse ouvert pour avoir un oeil dessus quand vous avez le plat de cuisson j'ai mis ok oui non j'ai pas mis ok voyez quand même je dors peu mais mais j'essaye de garder la tête sur les boules comme voilà donc oui quand vous faites doré des amandes et filets comme ça alors vous pouvez le faire dans le grill vous pouvez le faire dans une poêle vous pouvez mais j'avoue que là j'ai l'oeil dessus quand vous avez le plat de cuisson vous pouvez laisser ouvert je vous le rappelle parce que effectivement voilà on en met cinq un des comme ça voilà parce qu'effectivement il peut fonctionner je finis pas mes phrases je sais on l'a déjà dit le grill peut fonctionner ouvert quand c'est le plat de cuisson par contre quand vous faites des grillades refermer tout de suite parce qu'effectivement sinon il perd les pédales il est intelligent mais il faut pas trop de gens demandés quand même donc pour pouvoir bien calculer l'épaisseur et la densité quand vous faites des grillades il faut impérativement refermer parce que c'est c'est enfermant qui va calculer cette épaisseur c'est pas par la base mais c'est les deux parties ensemble voilà donc qu'avez vous fait de bon depuis qu'on s'est vu la dernière fois racontez moi est ce que vous faites mes recettes besoin de savoir alors il ya peut-être des choses que vous m'avez demandé de faire et que je n'ai pas encore fait comme recette donc je sais que le pain ça m'avait été beaucoup beaucoup demandé et mais qu'est ce qu'il y avait d'autre donc j'attends une personne du nord de la france qui va m'envoyer des recettes du nord donc je vais lire les recettes et on fera peut-être un live recettes du nord donc le nord je sais qu'il ya les endives évidemment qui s'appellent pas comme ça d'ailleurs là celles qui sont du nord ont corrigé on a déjà fait grâce à sylvie la savoie donc si vous êtes dans des régions et vous avez envie que je fasse découvrir vos recettes et bien vous avez la possibilité de m'envoyer des recettes ou de m'envoyer un petit livre pour que je puisse étudier la chose donc voilà voyez que le beurre j'arrive juste au bout comme ceci le reste de pâte je vais le remballer hop voilà alors fermez le hermétiquement le reste de pâte parce que sinon vous allez avoir des soucis ça va ça va sécher voilà voilà donc on le remet dans son petit sachet et on ferme bien hermétiquement et comme ça ça ne sèche pas si c'est sec vous pouvez les mettre entre des feuilles humides des torchons humides ça ça peut être la solution allez hop donc ici on prend notre plat alors j'ai un cercle dans la recette il disait un cercle de 3 cm mon cercle faisait 2 cm ou cette hauteur là donc on va prendre celle là donc à la rigueur qu'on peut faire si on veut pas que ça colle trop on peut aussi un peu huiler le cercle je vais en avoir plein les doigts je déteste ça mais c'est pas grave alors il y en a qui sont en train de faire des bugnes paraît-il ça doit sentir dur la friture quand on fait des bulles c'est la saison c'est carnaval donc voilà donc on va aller aller là dessus et on va aller après ça là dedans parce que ce qu'on veut faire c'est une petite corolle évidemment vous l'avez bien compris voilà donc la taille vous prenez la taille que vous voulez mais c'est vrai que 22 cm ce il demandait un cercle de 22 cm sur 3 cm de hauteur alors faut quand même laisser assez haut ici et voilà et donc ça on va aller le mettre au four tout simplement donc c'est assez fragile que fait attention quand même parce que c'est fragile cette cette pâte et on peut utiliser les couteaux les ciseaux pour couper ce qui dépasse hop on va mettre ça là voilà voilà ça va être une petite tarte légère voilà donc je me suis mise évidemment sur une toile s'il pâte quand vous avez vu et sur la plaque alu et je vais enfourner ça alors dans la recette ils disent 20 minutes à 180 on va voir ce que ça donne ensemble donc première des choses sera et on lui met une minuterie parce que sinon sinon je vais oublier une fois de plus vous connaissez et heureusement vous me rappelez des choses de temps en temps je lis oui pâte à pain fait assez joël qui a fait la pâte à pain très bien levée elle est impressionnante elle attend la suite joël à la suite va être très simple je regarde juste un petit message de temps en temps à il ya guillaume apparemment qui est de passage aussi puisque je vois quelqu'un qui dit hello guillaume voilà guillaume il est formidable aussi ainsi il fait des live super d'ailleurs si je fais des live c'est grâce à guillaume et grâce à corinne je ya longtemps que je les ai pas remercier mais c'est eux et valérie aussi qui m'ont mis un coup de pied aux fesses pour pouvoir me lancer dans les lives donc je pensais que j'aurais jamais personne qui me suit et puis ben vous êtes là vous êtes fidèle et vous êtes là et puis vous m'aider à travailler vous m'aider à continuer et vous m'apportez beaucoup de bonheur c'est ça qui est important voilà on fait les rencontres magnifiques grâce aux live donc je trouve que je rêve que d'une chose c'est de prendre ma petite voiture et de faire un tour de france et vous rencontrez toutes et d'aller faire des live chez vous les chez les unes et chez les autres j'irai aussi en belgique vous inquiétez pas j'avais j'ai des amis aussi en belgique voilà allez on continue alors j'avais mis un le jus d'orange il a réduit un petit peu de il fallait faire fondre le beurre et mettre dedans 3 doré les amandes voilà voyez elles vont doré doucement je les avais oublié un petit peu et 3 on va s'occuper de la deuxième recette alors voyez que je fais des plateaux comme ça parce que c'est beaucoup plus facile de tout préparer d'avant il nous faudra de la mascarpone et de la crème puisque après on va monter une chantilly donc votre crème doit être bien au froid et mascarpone je les sortis pour qu'ils soient un petit peu plus mou on a on aura besoin de fleurs d'oranger on aura besoin de pistache et de nos amandes puisque c'est aux fruits secs voilà 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 je vais le mettre derrière pour avoir un petit peu de place et on va passer à la suite donc il va nous falloir un bouquet de persil un bouquet complet bah oui puisqu'on va faire une sauce verte et on va mettre de l'eau alors honnêtement je peux mettre de l'eau de la fontaine oui on va faire que notre persil dans l'eau comme ceci donc il suffit de le blanchir mais pas très longtemps on va le mettre dedans et on va le faire que juste une minute donc quand ça va bouillir on va faire cuire juste une minute voilà on aura besoin de ça on aura besoin de ce plateau là vous voyez que j'ai un plateau par là vous voyez assez votre façon c'est si vous voyez pas c'est pas bien bien grave booster on va booster on va prendre la petite planche et on va couper le persil je vais quand même lui passer un petit coup encore sur l'eau parce que il est dans le rebord de ma fenêtre donc c'est jamais il peut y avoir des petites bébêtes quand même dedans voilà vous laissez sur le bord de fenêtre le persil dans un verre d'eau et il se conserve la dernière fois je l'ai gardé pratiquement un mois vous vous souvenez je l'avais acheté avant noël et je l'ai utilisé encore il ya 15 jours donc c'est vrai que comme ça les pieds dans l'eau il vit très bien pensez à changer l'eau parce que l'eau quand même le l'eau les pâtes on prend un couteau on va effeuiller n'oubliez pas que c'est dans les queues qu'il y a plein de vitamines donc vous pouvez garder les queues des persils du persil des persils je vais juste enlever le tout petit bout de queue parce que il est un peu sec mais pensez à garder les que voilà allez on va faire blanchir notre persil comme ça j'aurais pris une planche plus petite ça aurait été encore plus intelligent vous êtes bien d'accord avec mon cheveux non non mais des fois vous savez bon et c'est vrai je me suis couché tard et mais il faut aussi un on avait bien qu'il fallait s'auto fêter un c'était samedi soir bon alors ils ont adoré vous savez le dessert que j'ai fait c'est la tarte au citron revisité on a fait ensemble autre jour comme quoi les recettes que je vous montre et bien quand elles sont là je les refais même moi bon souvent je cherche des nouvelles recettes pour pouvoir montrer des nouvelles recettes alors je vous rappelle quand même que il ya le live d'aujourd'hui il y aura le live de mercredi et après je suis obligé de m'arrêter un petit peu je suis obligé de faire une pause un peu de repos ce que ma santé me le demande donc il y aura une pause et donc mercredi je serai là fidèle au poste et après ce sera mercredi dans quinze jours après ce sera le mercredi 9 mars donc je vous retrouverai le mercredi 9 mars ça me laissera le temps d'étudier plein de revues parce qu'il ya des revues de cuisine qui vont sortir et vous proposez certainement des nouvelles recettes ont ici lui il n'a pas démarré juste et voilà là à mes amandes mes amandes voyez comment je fais on fait sauter les amandes voilà je pense que on va l'arrêter parce qu'il ya pas besoin qui chauffe plus et mes petites amandes le fait de faire dorer les amandes comme ça et bien vous allez développer tous les arômes et ce sera d'être c'est plus joli et ce sera nettement meilleur donc moi je mets j'en préfère beaucoup plus qu'il en faut dit après vous les gardez dans une petite boîte pour pas être obligé de chauffer chaque fois comme ça donc on va les mettre dans un petit bol on va les enlever là parce que ça reste encore chaud voilà et voilà et voilà et voilà on va rapprocher celui là de la caméra comme ça vous verrez mieux celui là après pour la recette suivante vous voyez j'ai fait un petit bol d'amandes donc c'est pratique ça va aller là derrière avec ce plateau donc chez tout en même temps là bas c'est parfait ça bouffe c'est bizarre ma pâte elle gonfle ça fait un dos donc pour faire le risotto ici on est en train de chauffer notre persil on va blanchir le persil une fois qu'il sera blanchi le persil on va le mixer avec de la crème de coco vous allez vous dire elle bouffe que de la crème de coco celle là je vais avoir un cocotier bientôt qui va pousser non mais c'est vrai que c'est bon la crème de coco ça change de la crème normale vous pouvez aussi tout à fait le faire avec de la crème normale donc crème ou lait de coco ce que vous avez sous la main voilà hop bon niveau la balle où c'est bon je vois que ça fonctionne toujours oh christine qui marque il ya longtemps que j'avais pas parlé que de persil coquille donc voilà il va nous falloir émincer un oignon aussi donc l'oignon pour gagner du temps je l'ai déjà coupé nettoyé je veux dire épluché épluché vous dit là où il est temps de prendre un peu de repos allez on y va marie si tu regardes hop un coup de fondeuse et voilà on va avoir besoin de ça ici on descend bien notre persil pour le blanchir alors vous pouvez aussi mettre d'autres d'autres herbes vertes vous pouvez faire cette sauce avec des épinards vous pouvez faire si parfois il vous reste un peu d'épinards vous pouvez faire où vous en avez pas et vous en avez au congélateur vous faites la même chose avec des épinards vous pouvez faire avec de la coriandre mais attention à la coriandre c'est un goût particulier un petit goût oriental un petit goût marocain donc tout le monde n'aime pas la coriandre donc méfiez vous de ça donc voilà ça c'est bon alors on a dit on fait juste blanchir une minute et après on va égoutter alors pour égoutter eh bien ça me permet de vous montrer la belle passoire de qui est en cadeau la soirée d'hommes alors on va lui mettre une minute voilà c'est un des cadeaux d'hôtesse quand vous faites vous me faites rencontrer des gens et qu'il y a des commandes lors de vos démos regardez comme elle est belle avec ses jolis pieds c'est double vmf c'est vraiment une super marque et ça fait partie des cadeaux de quand vous commandez quand vous faites me fait rencontrer du monde qui commande des grilles voilà donc on a que des vos cadeaux et je vais l'utiliser aujourd'hui voilà on va la laisser lever pendant ce temps là ça c'est pour après on pousse tout ça donc effeuillé bouquet on va mixer avec le lait de coco donc on va égoutter et après on va mixer avec le lait de coco donc un bouquet de persil il nous faut 150 grammes de lait de coco oui parce que si je dis pas les proportions et ben sylvie et ou marie ne vont pas pouvoir vous marquer les proportions ensuite il va falloir 250 grammes de quinoa qu'on va faire revenir dans le plat de cuisson qui est ici voilà on met un petit peu de micro le micro c'est du beurre de cacao je crois que toutes celles qui ont craqué pour le micro en sont convaincus et la beurre utilisent tout le temps pour savoir voilà ici c'est fait j'avais mis donc le micro beurre de cacao ça n'a pas de goût ça sent effectivement bien bon le chocolat parce que c'est du beurre de cacao c'est du vrai beurre de cacao mais c'est un produit naturel qui n'a pas été transformé rien du tout ça permet d'être beaucoup moins gras 50% à 75% moins gras que le beurre alors je sais je travaille aussi pour le gal mais c'est pas la même chose on fait pas la même chose dans un gâteau breton on va mettre du vrai bon beurre le gal dans une sauce on va mettre du beurre donc voilà mais là pour faire revenir juste comme ça vous pouvez tout à fait mettre du micro si vous voulez savoir où en trouver vous mettez un message privé c'est beaucoup plus simple et il y à la semaine dernière ou début de semaine je ne sais plus je vous ai mis la fiche technique du micro donc revenez en arrière sur mon mur facebook et vous allez voir toute la fiche technique et je crois qu'il n'a pas mal qui se sont commandés du micro depuis parce que c'est bon à la santé en plus allez on y va on est le gris ne pas qu'ils sont en place voyez que il se prend tout seul dessus il ya son nom devant il ya deux encoches derrière il n'y a pas besoin de se casser la tête ça se fait tout seul on va le mettre ici en route mode manuel il nous propose que ça donc c'est le fond blanc on s'occupe de ce côté chaque fois que j'appuie ici la température va monter comme toujours ça je suis pressé je vais à 270 et j'appuie sur ok voilà est-ce que ça marche ici voilà oui c'est bon ici je vois que ça va aussi là l'enregistrement se fait donc parce que des fois l'enregistrement s'arrête on sait pas pourquoi donc voilà alors on met du micro on va mettre l'oignon haché là bas dedans pour qu'il puisse un petit peu ça va fond très vite vous pouvez déjà avec l'oignon ça va aller très très vite le micro ça va vite et surtout l'avantagé du micro c'est que ça ne ça ne brûle pas vous pouvez aller jusqu'à 200 degrés contrairement à l'huile ou au beurre qui gicle ça ne gicle pas et ça ne donne pas de goût à vos aliments et quand vous avez des courgettes poireaux des légumes et bien ça englobe l'aliment et ça empêche qu'il perd toute son eau donc ça a un bon côté pour le poisson aussi c'est super si vous avez envie vous pouvez dans l'ail cuir avec les grilles sans matière grasse mais si vous avez envie vous pouvez tout à fait tremper faire un mélange de micro avec des herbes par exemple ou avec des épices vous trempez votre poisson ou votre viande là dedans et après vous mettez sur le gris donc ça va coller effectivement bien à la viande ou au poisson voilà donc ici notre sirop est bon là bas nos feuilles de briques elles cuisent dans ce moment il faut que j'égoutte on va bien égoutter notre persil on n'en gaspille pas un mais vous savez c'est une recette qui peut être faite parce que parfois on achète un bouquet de persil et maintenant franchement j'ai trouvé la technique du verre sur le rebord de la fenêtre c'est génial et parfois il est dans le frigo et il commence à être un peu moribond et bien c'est une manière de l'utiliser ça on peut aussi faire une soupe on peut faire aussi avec du persil frais vous savez qu'on fait des jus de persil on fera ça au printemps quand il fera chaud comme je fais un jus de citron je fais un jus de persil et c'est comme ça et c'est plein de vitamines voilà ma jolie passoire et ça je vais le mettre ici transféré ici voilà mon jus de persil va faire une sauce bien vert voilà ça on peut mettre de nouveau loin de moi voyez ça ça mijote tout doucement je veux pas que ça aille trop vite et là dedans on va prendre la balance que j'ai préparé ici et on va se peser dans le bon sens c'est mieux donc 150 grammes de 2 comment de lait de alors je suis très contente de ma balance vraiment ravie donc ensuite on l'avait là et on va chercher le petit machin comme ça à soupe pour bien mixer le tout alors si vous avez un rebond vous mettez dans un rebond ça n'a pas besoin d'être complètement liquide je vous ai dit qu'un jour je serai conseillère mais pas pour le noir pas pour l'instant je vous promets que le jour où je serai conseillère on fera des live mais spécifique et moulins bon oui il est casse-pieds je pense que vers 6 est pris dedans donc il est mignon mais il va les côtés j'avance pas on va aller celui là ici on ferme et on va aller mixer tout ça là bas ce sera plus facile alors ici nos petits oignons nos petits oignons j'ai pas laissé la spatule par là bon allez on fait revenir les oignons comme ceux ci ensuite je vous ai dit qu'on allait mettre du quinoa donc moi je fais que la moitié de la recette comme toujours vous savez que voilà on n'est que deux à manger donc du quinoa vous allez rajouter 250 grammes de quinoa l'intérêt des live c'est de vous montrer des produits que l'on change un petit peu pas que du riz pas que voilà il ya des tas d'autres légumes qu'on peut utiliser pas d'autres de graines de sinon vous mangez tout le temps la même chose donc le but c'est ça et comme c'est un risotto et bien on va les faire un petit peu revenir comme ça pour qu'elles donnent un petit peu allez notre histoire ici on va donner tout ça là bas dedans et ce sera beaucoup mieux ce truc c'est que t'es en it's il est un peu brillant et comme disait christine on entend quand je mets le robot mais on entend quoi et voilà allez attention à faire du bruit voilà alors dans notre risotto on va rajouter 50 grammes de vin blanc je vous rappelle que la risotto faut qu'il y ait un petit peu de vin voilà là on a fait dorer un petit peu tout doucement notre quinoa et on lui rajoute le vin blanc voilà et après on va lui rajouter 400 grammes d'eau alors pour faire 400 grammes d'eau on se prend la balance on prend le verre mesure que j'avais prévu on tard parce que elle est géniale lk et on va se mettre 400 grammes d'eau sauf que moi je vais mettre un petit peu moins puisque j'ai mis l'effet que tout le quinoa est bien dans l'eau et que voilà vous voyez que ça avance oui il faut que ça avance d'ailleurs tac 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 le micro le quinoa fait revenir 30 secondes ajouter le vin blanc et l'eau et on va laisser cuire al dente comme ça pendant quelques minutes on peut fermer on s'en occupe pas ensuite on va ajouter la crème de persil et de coco et le parmesan et notre histoire sera terminée voilà la crème de persil faite par le thermomix pourquoi j'attends d'être conseillère thermomix parce que je suis persuadée comme maintenant de mal à arrêter de commercialiser son cooking que thermomix a dans ses tiroirs la cuisson induction j'en suis persuadée donc c'est pour ça je préfère attendre un peu et et puis vous proposer un thermomix qui sera induction j'en suis mais j'en suis quasiment certaine donc voilà ne pas je n'ai pas besoin de 30 sites robots voilà donc ça c'est fait donc voilà notre petite préparation il n'y aura plus qu'à le rajouter dessus mettre quelques brins de persil frais et des copeaux de parmesan donc j'ai déjà fait des copeaux de parmesan pour gagner du temps donc vous prenez quand vous achetez du parmesan au lieu de prendre du parmesan vous achetez un morceau de parmesan et avec une bonne râpe et ben vous faites vos copeaux donc pour gagner du temps je les ai déjà fait ils sont là ils sont prêts pour mettre dessus avec le persil à la fin il n'y aura plus qu'à tout présenter voilà donc à la fin on met ça avec du parmesan on fera un peu de zeste de citron et un peu de jus de citron sur le tout c'est pour ça que je vous ai dit que j'aurais encore besoin du frais fruit donc là on va mettre c'est pas une presse orange on va pas mettre de l'or j'arrête alors on pourrait tout à fait mettre de l'or j'arrête si ce serait pas très gênant mais comme elle est rouge en plus on va mettre préparer comme ça après il n'y aura plus qu'à finir voilà oui les moncitron ça on met de côté je suis partie ou avec mon citron ici une planche ainsi voilà il va nous falloir un peu de jus de citron à peu près 4 cuillères à soupe 1 voilà donc je pense que ça dépend des citrons c'est pour ça voilà regardez comme c'est joli donc on va attendre un tout petit peu pour pouvoir le démouler parce que la partie métallique elle est un petit peu chou je vais mettre sur une grille et sur un plat de service et après on va garnir l'intérieur mais il faut que ça froidisse puisque là on va monter une chantilly avec de la mascarpone pour pouvoir le faire correctement donc je je ferme le four parce que je vais mettre le four sur attendez que je vous dise pas de bêtises pour le pain le four il doit être sûr 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 230 230 degrés donc allez donc il faut que je change moi ici il faut que je passe en mode fournil voilà pour pouvoir me mettre à 230 voilà donc le four 230 pour cuire le pain d'accord vous pouvez y aller ici mon jus d'orange il est quasiment terminé il a réduit le quinoa je peux le virer les maniques je peux virer on est le bazar ça normalement je peux aussi revenir ici avec ça c'est chaud je suis chaud c'est chaud j'espère que je vais réussir à le démouler parce que allez voilà voilà et comme ça ça refroidira plus vite attention parce que le cercle reste chaud longtemps ici alors voyez ça a beaucoup gonflé donc je vais casser un petit peu le dessus pour redescendre et ça va me permettre d'avoir du croustillant voilà alors quand vous voyez que dans le four ça gonfle si vous voulez pas que ça gonfle pendant la cuisson vous piquez parce que finalement ça gonfle ça gonfle ça gonfle parce qu'il ya de l'air qui se met dedans voilà donc voyez que la base elle est jolie elle va être croustillante on la laisse refroidir un petit peu et puis dedans on va y mettre en premier on va rapatrier ce plateau là on va y mettre des amandes et des pistaches au fond mais surtout je vais aller chercher le grand saladier comme ça parce que c'est le moment où on va monter la chantilly donc on va monter 250 g de carême fraîche entière en chantilly c'est un dessert facile et vite fait mais vous savez que je fais deux choses en même temps quand même voilà le quinoa bubule tranquillement la crème toujours au frais alors évitez de mettre souvent je vois souvent je vois les crèmes les fouets de marquer mettez les fouets au au froid au congélateur les fouets si vous les mettez dans l'humidité quand vous mettez votre fouet après dans le robot ça lui amène de l'humidité donc la crème soit vous avez de la légale donc ça c'est si vous trouvez de la légale c'est la meilleure crème je vous assure que c'est la meilleure crème voyez qu'il ya le filet bleu blanc rouge donc c'est la crème des moffs vous avez d'ailleurs un moff dessiné dessus vous avez régulièrement je vous ai mis une recette de tarte aux pommes de légale il ya deux trois jours donc ça c'est vraiment la meilleure vous l'avez aussi à certains endroits vous la trouvez à la vanille donc ça c'est on pourrait tout à fait monter la crème à la vanille ce serait extra aussi voilà vous l'avez en bio aussi comme ça et vous l'avez chez alam dans les boutiques bio sous un autre nom je vais vous dire le nom parce que j'ai oublié souvent que je l'ai là c'est attendez ce que j'ai le beurre comme ça mais grandeur nature voyez c'est grandeur nature quand vous êtes dans les boutiques bio c'est sous grandeur nature que vous trouvez tous les produits le gal et je vous en ai déjà parlé aussi vous les trouvez chez grands frais mais pas obligatoirement sous le nom de le gal mais sous un autre nom vous regardez partir du moment où vous avez le petit code de fraîcheur pour savoir d'où ça vient il ya longtemps que je voulais pas dit donc vous avez un petit code de fraîcheur ici ovale sur tout ce qui est produit frais et vous avez toujours fr 29 finistère 232 quimper 93 le gal donc si vous voyez fr 29 232 vous êtes tranquille vous savez que c'est du le gal parce que le gal commercialise sous le gal mais sous d'autres marques aussi bien sûr donc là on va monter 250 g de crème avec 25 g de sucre hop ça c'est fait aussi ensuite on y rajoutera de la fleur d'oranger voilà donc ça vous avez besoin de voir comment on monte vous savez comment on monte une chantilly donc on monte une chantilly toujours petite vitesse et on augmente progressivement je crois que j'ai pas besoin de vous le redire à force de me suivre vous le savez donc ça c'est pour une recette ça c'est notre jus alors hier j'ai dépassé 8 minutes mais faut quand même reconnaître qu'on a fait trois recettes hier voilà et aujourd'hui ça va être pareil donc si je dépasse un peu vous m'en voudrez donc où est-ce que j'en suis donc dans la tarte au monde 250 g de crème avec deux cuillères à soupe de mascarpone alors la mascarpone souvent je suis très produit du produit ça mais c'est vrai que la mascarpone je me suis rendu compte que la vraie bonne mascarpone c'est quand même un petit peu autre chose je pense que elle est plus naturelle celle là que il ya moins une chose dedans celle là que celle des marques repères et donc allez je mets deux cuillères à soupe dedans après dire je vais vous dire comme on l'a déjà utilisé et qui m'en reste là je mets tout donc ça monte doucement dedans je vais y rajouter donc de la fleur d'oranger une cuillère à soupe de fleurs d'oranger voilà alors vous avez pas de fleurs d'oranger vous avez de la vanille et bah vous mettrez de la vanille voilà vous avez envie de mettre de la cannelle vous mettrez de la cannelle ensuite on va y rajouter les zestes d'un citron alors la râpe à zeste elle est prête ici donc vous voyez pas vraiment ce que je fais mais je vous l'explique je zeste mon citron je vous dis que ma cuisine elle est encore pas assez grande pour mettre tous les robots à côté de moi voilà il faut que je mette un petit peu plus de caméras en sens vous mettez une caméra qui soit dirigée vers la barre mais ça va mieux peut-être chaque chose dans son temps voilà donc le zeste de citron on a mis les 25 grammes de sucre la fleur d'oranger donc on a tout mis ici ça a déjà refroidi donc c'est très bien on va y mettre un peu de pistache donc les pistaches concassées d'avance voilà vous voyez quand je fais des amandes effilées ou des pistaches concassées j'en fais toujours plus et je les garde après dans un bocal comme ceci on se met quelques amandes effilées au fond on va y mettre notre chantilly après dessus on monte progressivement donc là dedans je vais pouvoir y rajouter ma préparation d'être mon persil je pense que c'est une recette pour celles qui ont des potagers en faute et qui par moment ont des grosses quantités de persil ça va vous plaire cette recette alors comment on est là voilà une crème bien montée donc voilà la crème dedans je vous rappelle que j'ai mis 250 g de crème le gal si vous trouvez sinon vous prenez ce que vous avez mais impérativement de la crème entière ces gens qui veulent monter de la crème allégée franchement est ce que vous avez déjà battu de l'eau non vous avez essayé de monter de l'eau non donc voilà prenez de la crème entière 30 35% de matière grasse c'est un minimum c'est des desserts c'est des bonnes choses monsieur le nôtre que j'ai eu la chance de rencontrer nous disait manger moins mais manger bon alors évitez d'acheter des yaourts allégés des machins allégés des trucs ils vous mettent plein de caragénane de machin de trucs comme ça dedans et c'est pas bon donc c'est pas bon pour votre santé manger des produits naturels vous avez vu que j'essaye de vous montrer le plus possible alors je vais arrêter le plus possible de recettes variées avec des légumes variés et nous en parlions avec corinne il ya deux jours effectivement on essaye de vous apporter elle et moi des idées de recettes qui vous sont bonnes pour votre santé donc c'est pour ça qu'on essaye de renouveler de voilà d'innover toutes les deux alors chaque fois je perds un outil bon c'est pas là là on va mélanger notre préparation oui ça va changer alors c'est vrai que c'est encore un risotto mais c'est un risotto au quinoa donc je sais pas s'il y en a beaucoup qui mangent du quinoa mais voilà c'est c'est autre chose c'est et puis ça va être des légumes et puis voilà après vous pouvez mettre des singes jacques dedans vous pouvez parce que c'est encore la saison de la singe jacques donc voilà donc on va le répartir comme ça je vais le mettre dans une dans un plat comme ça ce sera plus joli on va essayer de faire une jolie petite assiette voilà alors dessus pousse toi toi on va y mettre je l'ai prévu un petit peu de persil et feuillet oui c'est vert vert mais c'est vert aujourd'hui c'était la couleur verte au programme et puis un petit peu de parmesan comme ceci ça ressemble à peu près à la photo que j'ai voilà voilà une petite assiette de comment on a dit voilà risotto de quinoa vert voyez que c'est simple à faire je sais pas si vous la voyez mieux ici mais alors vous avez envie d'être une petite couleur au mieux il ya toujours la possibilité de mettre la petite couleur rouge au mieux avec une tomate finir avec un peu de couleur voilà donc une recette fait valider la suivante la voilà donc là c'est bien froid je vais pouvoir y mettre on va prendre notre fer noël alors que je me trompe pas quand même dans la tarte on met les pistaches au fond et les amandes ensuite on y met la crème voilà vous faites comme si c'était le mont blanc pas besoin que ce soit régulier allez c'est la saison du ski c'est la saison de la neige voilà hop 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 on a Nolan maintenant on va bien tout vous voyez j'ai pris ma spatule finlandaise en plus avec le petit père noël dessus voilà par dessus ça alors Alors, le zeste râpé, fouettez la chantilly en crème liquide bien froide avec la mascarpone, ajoutez le sucre en poule, la fleur d'oranger et le zeste de citron avant la fin. C'est ce qu'on a fait exactement. Garnissez le fond de la tarte de chantilly par-dessus, des amandes effilées et des pistaches restantes et arrosées avec le jus d'orange. Hop, voilà, voilà, des pistaches. Alors, on peut aussi tout à fait faire des morceaux d'orange si on voulait. Je pourrais aussi tout à fait y mettre des petits morceaux d'orange. Je vous ai déjà montré comment utiliser ça. Et puis, on termine. Vous voyez, ça a caramélisé, c'est un peu sirupeux, c'est plus aussi liquide. Vous allez bien racler tout ce qui est autour et vous allez pouvoir verser sur le dessus, partout. En plus, c'est rouge, c'est vraiment très joli. Voilà, voilà un petit dessert facile, rapide à faire. Donc, je vous le remets ici. J'espère que ça fonctionne toujours aussi bien et que vous voyez nos deux recettes du jour. Ça vous plaît ? Ah oui, arrêtez de marquer. Voilà. Donc, ça, je fais de la place et on passe au pain. Alors, le pain, il vous faut une boîte en fer. Après, j'ai fait, je vous ai dit, j'ai fait du canard hier. Et donc, j'ai gardé la boîte que j'ai mis au lave-vaisselle pour qu'elle soit bien propre. Vous savez que moi, je ne gaspille pas beaucoup de choses. Vous prenez une boîte en fer, mais ça peut être une boîte de thon, une boîte de ce que vous voulez. L'important, c'est qu'elle ne soit pas trop haute. Dans cette boîte, vous allez mettre de l'eau. Et quand vous mettez votre four en route, vous mettez l'eau dedans. Voilà. Allez, parce que notre pain, il lui faut de l'humidité. Donc, vous pouvez le faire dans un pyrex, mais au bout d'un moment, le pyrex, il fait « pop ! » et il pète dans le four. Et bien, c'est très bien comme ça. Voilà. Notre boulanger que j'aime beaucoup, que je salue si par hasard il passe par là, qui s'appelait Yves Girard. Sachez qu'il habite Matignon quand même. Oui, mais Matignon en Bretagne, il nous a toujours fait rire avec ça. Notre boulanger, il me dit même que vous mettez des galets dedans. Vous allez à la plage ou vous allez à la rivière, vous ramassez… Je sais que c'est interdit, mais ce n'est pas grave. Vous ramassez des gros galets, vous mettez dans la boîte, ce qui fait que même quand il n'y a plus d'eau, les galets, ils auront encore de l'eau et vous aurez encore de l'humidité dans votre four. Donc, voilà. Alors, hop, que je ne me trompe pas. Donc, voilà mes deux pâtes. Donc là, vous avez le pain de mie. Vous êtes prêts à regarder le résultat. Vous avez vu qu'on n'a pas mis grand-chose dedans. Et regardez la pâte comme elle a bien levé. Alors, hop, non, voilà. Alors là, voilà. Là, vous voyez comme elle a levé ? Elle est… c'est ce que disait Joël, elle est vraiment top. Donc, on va en prendre un. On va prendre les plats pour vous montrer qu'on n'est pas obligé d'avoir un matériel spécifique à la rigueur. On va prendre le moulakèque. Ce qu'il faut, par contre, c'est huiler le plat. Allez, on met un chlouk là-dedans et un chlouk là-dedans. Ah, ça, c'est pour les Alsaciens. Mais ça, on se passe et c'est caché. Ensuite, à la rigueur, on prend un pinceau et on répartit partout. Attention, partout, hein. Il ne faut pas qu'il y ait des manques, hein. Hop, voilà. Et je vous ai mis la photo, hein, du résultat. Sinon, si je n'avais pas eu ce résultat-là, je ne vous aurais pas proposé ça. Il y a des choses où je fais… Je lis bien les recettes et je l'ai fait du premier coup avec vous parce que je ne peux pas tout faire en double. Ce n'est pas possible. Il faut un budget après pour faire tout ça. Et puis, non seulement il faut le budget, mais il faut le manger. Et voilà. Et on va faire la même chose dans le moule comme ça. Alors, dans ce moule-là, vous pouvez beurrer, mais vous pouvez aussi tout à fait, au fond, mettre un petit papier. Ici, voilà, on met bien tout autour. Et ça, ce sera pour le pain classique, d'accord ? Bien beurré, hein, bien huilé. Donc, pour ne pas me tromper, j'avais mis des petits papiers dessus. Ah, je suis presque dans l'étang. Donc, hop, voilà. Alors, je vais sur la page du pain parce que, voilà, huiler le moule et transférer dans le moule. Donc là, on a dit que c'était le pain sans lactose. Donc, ça, c'est important aussi parce que le pain de mie, souvent, vous avez quand même du beurre dedans ou du lactose. Là, il n'y en a point du tout. Hop, on va prendre un petit spatule comme ça. Et on ne va pas se casser la tête. On va juste baigner, baigner, enfin, je ne sais pas si vous connaissez. On va juste transvaser dedans. Je vous dis, tout le monde va pouvoir faire son pain. Et j'espère avoir beaucoup de photos de pain qui vont arriver, hein. Hop, voilà. Donc, dans le moule, dans le saladier, il ne reste plus rien en plus. Voilà, un. Un, deux, trois. Là, on va le laisser cinq minutes prendre tranquillement sa place. Et on va faire la même chose dans l'autre. Alors, j'ai prétenu un peu trop d'huile ici. On prend le deuxième. Le pain traditionnel. Alors, oui, je n'ai pas rajouté de graines. On va mettre des graines dessus. Donc, vous voyez que la pâte, c'est exactement pareil. Là, si je vais plus loin, vous voyez, elle est montée, 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 hein. Alors qu'on n'a rien fait. Elle est restée tout simplement dans ma cuisine. Allez, hop, qu'est-ce que c'est ça ? C'est quoi ça ? Hop, voilà. Et on va faire la même chose. On va tout simplement transvaser notre pâte directement dans le moule. Alors, Joël, j'espère que tu vas réussir et que ça va te plaire aussi. Parce que j'ai vu tout à l'heure que toi, tu étais, tu avais lancé. Je vois que, il y a Sylvie qui a écrit. Hop, bon dimanche, merci. J'ai pas, il me manque quelqu'un pour lire. Franchement, c'est... Vous tapotez bien. Et vous allez couvrir ça un petit peu pendant 5 minutes. On va attendre 5 minutes, juste 5 minutes pour qu'effectivement, ils prennent bien leur place. Et ensuite, on va chercher des petites graines. Clou, 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 des petites graines. Allez, une sorte, deux sortes de petites graines. Et on va se mettre quelques petites graines sur le dessus. Hop, voilà, des graines de pavot. Hop, et des graines de sésame. Le lin, de sésame, voilà. C'est joli quand même, hein, ce qu'on a fait. Ça vous plaît ? Alors, je regarderai en replay, dit Laurence. La confection du pain en entier. Ouais, d'accord. Très sympa le dessert, me dit Marie-Jo. C'est bien, merci. Nathalie, ça a l'air trop bon. Ouais, ben, je te dirai, Nathalie, parce que, voilà. Je pense que oui, on va se régaler. Pum, 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 qui c'est qui encore ? Oui, je vais chercher un moule adéquat pour le pain de mie, me dit Joël. Voilà. Ben, de toute façon, tu peux le faire dans n'importe quoi. Moi, c'est dans un moule Emile-Henri. Je remercie Sylvie de m'avoir fait rencontrer ces moules, parce que c'est vrai que les moules Emile-Henri, que j'achète pratiquement que sur vente privée, parce qu'ils sont beaucoup plus intéressants en question de prix, vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Et, ben, voilà. Dedans, vous pouvez faire des cakes, vous pouvez faire des brioches, vous pouvez faire plein, plein de choses. Et puis l'autre, c'est un moule en fer, tout bête, mais je voulais vraiment vous montrer comment on fait du pain facilement et que c'est à la portée de tous, sans avoir de robot et sans être obligé de mélanger difficilement. Voilà. Allez, on va dire que ça fait cinq minutes, parce que sinon, on n'arrivera pas à la fin. Hop, voilà. Alors, on va mettre sur le pain traditionnel des petites graines. Hop, voilà. On va faire un triangle avec des graines de tournesol. Ici, hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme couleur ? Ça, on va mettre ici. Voilà. Et le pavot, question de se shooter un chouïa. Ouvre-toi le bocal. Donc, vous voyez, je garde plein de bocaux comme ça, parce que pour les graines, franchement, ça suffit largement. On n'a pas besoin de se mettre sous vide pour des graines. Surtout que, ben, moi, j'en consomme quand même assez avec le pain. Voilà. Ici. Comme ça. Et puis, un arrière. Si vous voulez, on peut mettre au milieu encore celle-là. Bon, j'ai dépassé le nouveau de quelques minutes. Mais, hop. De toute façon, il va exploser mon pain. Donc, mes graines, elles vont se répartir un petit peu partout. Voilà. Et encore comme ceci, ici. Allez, un travail correct, pas un travail bâclé, madame Romère, s'il vous plaît. Voilà. Donc, un des pains. Le deuxième, vous voyez qu'il bulle déjà rien que là, il bulle. Et donc, tout ça, je vais aller le mettre directement dans le four pendant 40 à 45 minutes. Vous n'y touchez plus. Vous avez mis là le saladier avec ce que vous avez avec de l'eau. Et vous allez voir que le pain, il est top. Donc, quand je sortirai le pain, je vous le montrerai. Allez, directement au four. Hop, les deux. Alors, le pain qu'on va appeler plus ou moins pain de mie parce qu'il est long va quand même être croustillant sur le dessus. 45 minutes, elle a dit la dame. Elle n'a pas mis la minuterie. C'est quoi ce travail ? Hop, allez. 40, 45 minutes. Allez, on va mettre 40 et on verra au bout de 40 minutes comment il est. Oui, le pain, quand vous allez le sortir, celui qui est considéré comme le pain de mie, celui où on a mis un petit peu de vinaigre, un peu de sucre, un peu de choses comme ça dedans. Si vous voulez qu'il soit moins croustillant, ce qui est un peu dommage, vous pouvez prendre du beurre. Vous prenez du beurre comme ça, par exemple, et vous ouvrez votre mode de beurre comme ceci et vous pouvez lisser du beurre un petit peu dessus pour lui donner plus de moelleux. Franchement, moi, j'aime le pain croustillant. L'important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et moi, j'aime le pain croustillant. Donc, voilà. Alors, pour aujourd'hui, je crois que c'est tout. Je vous remontre ce qu'on a fait. On a fait donc ce joli dessert, cette tarte croustillante, chantilly, fruits secs à l'orange. Donc, je vous ai dit, on peut mettre des segments d'orange en plus ou des petits segments de mandarine. Je vous ai déjà montré comment on faisait. Donc, je ne vais pas vous le remontrer aujourd'hui. Et on a fait le risotto de Juan, donc au persil et au quinoa. J'espère que ces recettes vous ont plu, que vous avez passé un moment agréable avec moi. Je vous souhaite un très, très bon dimanche. Continuez à partager. Merci pour vos partages. Merci pour votre gentillesse. Merci pour vos suivis, vos photos. Parce que sans vous, je ne suis rien. C'est grâce à vous que je peux continuer à travailler. Donc, je vous donne rendez-vous mercredi à 17h. Soyez nombreux. Pensez à en parler à vos amis. Invitez vos amis. Plus il y en est de fou, plus on rigole. Et puis, si vous avez des questions, vous me mettez en privé. Promis, les recettes, je les tape et je vous les mets au plus vite. Mais je pense que ou Sylvie ou Marie vous ont peut-être mis les ingrédients. Mais ne vous affolez pas sinon, si elles n'ont pas eu le temps, vous les aurez demain. Peut-être s'après-midi, mais ce n'est pas sûr. Demain en photo sur ma chaîne YouTube. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous donne rendez-vous à mercredi. Ciao, ciao ! Je fais comme aux Jeux Olympiques. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501